La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le crédit agricole, vous présente Terre d'ici. Ce jour-là, les élèves de la 6e baie du collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu sont les invités d'honneur du Conservatoire Botanique National de Mascarin. Une visite pédagogique très enrichissante qui récompense toute la classe pour sa participation au projet Prodvégeur. C'est un projet BES 2.0, c'est-à-dire financé par l'Europe, qui a été monté en partenariat avec le gestionnaire des Isépars, à savoir les terres australes et antarctiques françaises. C'est un projet qui est porté par le Conservatoire Botanique National de Mascarin qui s'étale sur un peu plus d'un an. Prodvégeur signifie en clair production végétale sur Europa. Un projet ambitieux qui vise à restaurer à terme la flore indigène de cet îlot situé dans le canal du Mozambique. Ce projet, la Genèse, est né de l'accumulation d'une part de connaissances, de la part du Conservatoire Botanique, qui s'est intéressé aux méthodes de multiplication des espèces indigènes, donc naturellement présentes sur les îles Éparses. Ces îles, il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'on ait le dernier semencier qui donne le dernier fruit pour savoir comment le multiplier. Donc depuis quelques années maintenant, on récolte régulièrement lors des missions de terrain différents lots de semences indigènes des îles. Et on essaye ici au Conservatoire Botanique, dans la serre, de les trouver la meilleure méthode pour les multiplier et obtenir des plantules. Déjà sensibilisés aux problématiques du développement durable, c'est avec enthousiasme que ces collégiens ont travaillé sur ce projet avec les scientifiques du Conservatoire Botanique. Ça tombait extrêmement bien puisque nous voulions travailler sur le développement durable et que nous avions déjà un projet sur les tortues. Donc nous sommes entrés dans ce projet de façon très facile, d'autant plus que nous avions des élèves qui avaient déjà été sensibilisés l'année dernière dans le cadre d'une action qui s'appelle les aires marines éducatives et qui était tout à fait volontaire pour pouvoir rentrer dans ce projet. On sait maintenant que tous les fruits qui sont exotiques et toutes les plantes qui sont exotiques qui ont été ramenées par l'homme, en fait c'est bien mais en toute petite quantité parce que s'il y en a trop, ça devient très envahissant et ça dérange les plantes qui étaient là de base. Sur place, à Europa, une lutte systématique contre les espèces exotiques envahissantes est ainsi mise en œuvre depuis quelques années. Alors pour ne pas dire de bêtises, mais depuis il me semble 2009, le programme de lutte contre le chocat est engagé en partenariat avec les FASOI, donc c'est les forces armées de la zone sud de l'océan indien qui sont en station sur l'île. Il y a un détachement sur l'île qui se relait tous les 45 jours et eux, ils ont des actions de lutte toutes les semaines, donc chapotées par le conservateur botanique sur le chocat et on a déjà éliminé, il ne nous reste plus qu'une seule population. Sur les 22 populations initiales originelles, il n'y en a plus qu'une, c'est la plus grande, il y a encore 2-3 ans de travail, mais on est déjà sur vraiment concrètement des résultats qui sont très encourageants. Grâce à la pépinière récemment installée sur l'île d'Europa, ces espaces, jusqu'à présent dégradés, pourront être restaurés et replantés avec des espèces indigènes. Et donc justement cet outil de production, la pépinière, qui s'appelle l'Europinière, qui a été baptisée par la classe du 6e B du Collège de la Pointe des Châteaux, va permettre de recoloniser, de regagner ces endroits qui sont laissés à nu maintenant par le chocat qui a été retiré. Donc l'idée du projet ProdVégeur c'était ça, transmettre de la connaissance, donner les outils nécessaires in situ pour assurer cette multiplication localement et partager cette connaissance et ce savoir-faire pour que les taffes puissent prendre eux-mêmes en compte cet aspect revégétalisation. Associés au projet de replantation d'espèces indigènes sur l'île d'Europa, ces collégiens de Saint-Leu découvrent aujourd'hui les coulisses du Conservatoire botanique de Mascarin à l'origine du projet ProdVégeur. Au programme ce matin-là, explications et rencontres avec les scientifiques du Conservatoire. Et donc ça, ça passe par aller sur le terrain, aller voir les populations, l'état des populations, compter le nombre d'individus, regarder est-ce qu'il n'y a que des adultes, est-ce que ces adultes ils fleurissent, est-ce qu'ils font des fruits, est-ce que ces fruits ils germent sur place, donc est-ce que la population est capable de se reproduire toute seule. Donc voilà, on regarde un peu l'état des populations en forêt, enfin en forêt ou pas, des fois ça peut être d'autres types de milieux. Et aujourd'hui, c'est la dernière rencontre avec cette classe, où on a le bonheur de les accueillir ici, au sein de nos structures de travail. L'idée étant de leur présenter c'est quoi nos métiers, donc différentes personnes du Conservatoire sont intervenues pour se présenter et présenter le métier, leur présenter un petit peu nos outils de travail, comme un botaniste de terrain, qu'est-ce qu'il a comme matériel, présenter les différentes collections végétales, à savoir l'herbier, l'alcothèque, la carpothèque, la silicateque, comment on les fait, à quoi ça sert. Et puis surtout insister sur le but du projet ProdVégeur, comment est-ce qu'on multiplie une plante indigène. Donc on a recréé un petit peu notre unité de production, qui est finalement similaire sur Europa, et en fait qui constate concrètement comment ça se passe ici. Pour cela, les élèves n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte, pour apprendre à faire un semis, ou bien encore à bien prélever une bouture. Est-ce que vous connaissez comment faire une bouture, le principe ? Oui ? Alors vous pouvez, quelqu'un peut m'expliquer ? On doit couper des branches, et on doit les replanter dans un pot de terre, et l'arroser. C'est ça. Donc une bouture, on va se servir de ça, un sécateur, et vous allez couper d'une certaine façon. En fait une bouture, en général, on veut qu'elle soit à peu près de cette taille-là, et vous allez couper en biseaux. Donc en biseaux, c'est-à-dire, pas comme ça, mais comme ça, penché, et sous un nœud. Donc un nœud, c'est tout simplement, quand une feuille tombe, elle va laisser apparaître le nœud. Et nous on va couper en dessous. Donc comme ça, d'un coup sec, hop ! Et là vous avez votre bouture. Je pense que ça permet de sensibiliser les enfants sur leur environnement, sur la nature, et les protéger, et surtout, faire évoluer les forêts, parce qu'on a tendance à les faire diminuer plutôt. Donc si on les amène à planter, à bouturer, à greffer, à reproduire des plantes, je pense que ça va être un plus pour le patrimoine forestier de la Réunion. La phase d'élevage des jeunes plants en pépinière est tout aussi importante pour les renforcer avant leur mise en pleine terre. Dans les hauts, il fait plus froid. Donc les espèces qu'on va récolter dans les hauts, qu'on va produire ici, elles vont avoir chaud, et elles vont nécessiter un autre entretien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser sous un brilleur, donc par là-bas, pour pouvoir les garder le temps de la plantation. Oui, ils ont bien conscience que chacun doit porter sa pierre au projet, et que tout petit geste est important pour la planète. Et au travers de ce projet, ils ont pu découvrir les coulisses du travail de scientifiques. Ils ont pu en approcher, ce qui était très formateur pour eux, et très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada